Demain tu me mets n'importe qui sur le ring, un monstre à quatre têtes, du moment qu'il y a tous les ingrédients pour que le mec je le batte, je vais faire tout ce qu'il faut pour le battre, n'importe qui, n'importe qui, n'importe quand. Allez, c'est parti, l'heure d'entraînement, bam ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah écoute, plus de forme, bien, au top, rien à redire, toujours la même motivation, sensation, éniac que mes débuts, donc c'est une bonne chose. Il y a un truc qui est très bien, c'est qu'avec le temps et l'expérience, tu fais des choses mieux que ce que tu pouvais faire avant quand tu étais plus jeune. Donc tu connais mieux ton corps, donc tu te prépares mieux, tu te reposes mieux, enfin bref, tu fais tout plein de bonnes choses que tu ne faisais pas spécialement bien avant. Mais il y a un truc qui te rattrape, ouais, c'est là, c'est que la machine, qu'est-ce que tu as pu faire avant que tu l'as fait pas correctement, tu vois, enchaîner trop les combats. Des fois, des fois, j'y pense, je me dis, il y a une année, je revenais de mes ligaments croisés, et j'ai calculé que j'ai fait 19 combats en 10 mois. C'est énorme, et j'ai pas boxé des kikahuètes. Donc voilà, donc tout ça, tu te dis que c'était des bons moments, mais tu le payes un petit peu maintenant, parce que tu récupères moins bien que quand t'es plus jeune, en fait. Voilà, comme objectif, honnêtement, on va prendre du plaisir, faire plaisir au public, à ma team, à mon coach, et aux plus jeunes. Tu vois, leur donner envie de faire ce sport et de se surpasser, parce que quoi, aujourd'hui, demain, tu mets n'importe qui sur le ring, un monstre à quatre têtes. Du moment qu'il y a tous les ingrédients pour que le mec, je le batte, je vais faire tout ce qu'il faut pour le battre. N'importe qui. N'importe qui, n'importe quand. Maintenant, malheureusement, les choses ont fait qu'on a pris le cause vide en pleine poids. Et aujourd'hui, c'est compliqué et difficile d'avoir des bonnes propositions, parce que les gens, les organisateurs, un petit peu tout, ils galèrent un peu. Et après, t'as des organisations comme le One et le Glory, c'est un secteur fermé. S'ils te prennent, il faut qu'ils aient un intérêt derrière. C'est pas parce que t'es le meilleur et le plus fort qu'ils vont te prendre. Ça, c'est faux. Ça, faut bien se laisser dans la tête. Dans la boxe, je l'ai toujours dit, je le répète, quand t'es quelqu'un de trop dangereux sur le ring, mais que les personnes autour n'ont pas spécialement un intérêt, ça veut dire ta tête pour les faire mousser ou de l'aspect financier ou se faire dorer le blason ou quoi que ce soit. S'ils ont décidé de ne pas te mettre, même si t'es le meilleur, ils te trompent. Je pense que c'est le plus gros événement en pieds points, parce que dans le reste, tu prends dans le foot. Moi, j'ai déjà été voir des matchs de foot à Geoffrey Guichard, c'est chaud, c'est bouillant, c'est une ambiance de folie. Donc, ça sera, je pense, chaud et bouillant parce que c'est un bon public à Saint-Etienne. La vérité de la vérité. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu me l'as rappelé, c'est sympa. D'ailleurs, tu ne m'as pas ramené mon cadeau. J'ai 39 ans lundi. Ça fait pratiquement 23 ans, 24 ans que je suis avec Monsieur K, le Cercle SCM. Et c'est lui qui s'occupe de ma carrière, ça veut dire de mes combats, de mes plateaux lors de mes événements et des adversaires que j'affronte dans toutes les organisations où je suis appelé. Voilà. Donc, je lui fais confiance. Je sais que c'est un très, très bon matchmaker. Et il a mis un combattant, je pense, rugueux et spectaculaire, qui saura me donner du fil à retordre et qui fera en sorte de me faire sortir de ma zone de confort pour donner ce que le public recherche, c'est-à-dire le chaos, chaud bouillant. Donc, je pense que vous n'allez pas être déçus. On n'est jamais déçus avec les oppositions de Monsieur Nesartiasen. Donc, voilà. En général, je parle en général. Après, des fois, il peut y avoir des petits incidents. Sans monter, c'est qu'en fait, voilà, je m'entraîne, je me sens bien. Je n'ai plus envie de me prendre la tête tous les jours à peser, à me dire, ah, le poids, machin, le stress du poids. Voilà. Comme je te l'ai dit, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Je n'ai plus vraiment grand-chose à prouver. Comme je le disais, sauf si demain, le One m'appelle, Glory, enfin une grosse organisation pour boxer une tioskine, une tête d'affiche à un poids, avec tous les ingrédients réunis, je ferai en sorte d'être au poids demandé et voilà. Là, aujourd'hui, voilà, je m'entraîne, je tourne à un poids de 85, 86 kilos, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Tout dépend de la fréquence d'entraînement que tu produis. Parce que voilà, aujourd'hui, il faut le dire, j'ai une vie de famille. Et ça, ça change beaucoup dans la vie d'un sportif. Donc, il y a des jours où tu ne vas pas t'entraîner pendant 3, 4 jours. Même si ça fait du bien, c'est du repos. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de t'occuper de ta famille, tu ne peux pas aller t'entraîner. Et après, tu vas t'entraîner pendant 5, 6, 7, 8 jours sans t'arrêter. Donc voilà, voilà le choix de ce poids fait par Monsieur K. T'as pas le choix. Moi, je t'ai dit, je t'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit à tout le monde, je suis un amoureux de mon sport, un vrai. Ce n'est pas du business. Je suis un vrai passionné et je ne peux pas, je ne peux pas boxer sans kiffer et sans faire ça à fond et sans aimer le faire. C'est impossible. Si je sens que ce n'est pas bon, je ne suis pas dedans, je ne vais pas le faire. Donc, je suis prêt à tout. C'est tout. Bien évidemment. Moi, je passe de temps. De toute façon, je vais te dire honnêtement. Même si des fois, moi, je n'ai jamais été un mec du trash talking, tu vois, je suis anti ça. Mais au fond de moi, s'il fallait que je dise que je pense au fond de moi, c'est que je monte sur le ring. Ce n'est pas pour faire une partie de carte. C'est pour lui arracher la tête. Moi, je passe de temps sur le ring. Mieux je me porte, plus ma santé, elle ira bien. Plus les gens seront contents, ils voudront venir me voir pour que je me fasse casser la gueule. ou si je vais remettre un KO. Donc, bien évidemment, c'est le KO et rien d'autre. C'est toi, ton seul et unique juge et maître sur le ring. Tu mets le KO. Allez, rendez-vous le 9 avril au Fight Night One chez Nabil Mazari. Et dites-vous bien que la Team Nasserkin fait le déplacement et ce n'est pas pour rien. Voilà. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501